Dans cette vidéo, je vais te parler de finalement comment, quel est le temps qu'il faut pour développer ton activité. C'est une question qui est super importante parce que cette question de temps, le temps est une ressource, ou du moins c'est comme ça qu'on le considère, et du coup on se pose toujours cette question du temps pour pouvoir s'organiser. Alors, c'est pas juste une question de gourmandise, c'est pas parce qu'on a envie de se tourner les pouces, c'est pas ça du tout. L'idée derrière cette question, c'est aussi de savoir quelles ressources financières aussi on peut se permettre, ou avec quelles ressources financières on peut se permettre d'attendre jusqu'à ce que notre activité débute. Alors la réponse est tout à fait relative, parce qu'il y a tellement de paramètres qui entrent au jeu, mais ce qui est sûr c'est que quand tu as envie de développer ton activité, quand tu as besoin de développer ton activité, tu prends en compte ce facteur temps, parce que tes ressources ne sont pas illimitées, et pour mieux répondre à cette question, moi je te dirais simplement que si tu veux bien développer ton activité rapidement, parce que c'est la question qui est sous-entendue, il faut faire les bons choix, simplement, il faut faire les bons choix pour toi. Avoir déjà un bon alignement, un bon positionnement, savoir exactement qui tu es, ça je pense que tu le sais, mais qui tu es en tant que thérapeute, qu'est-ce que tu as envie d'apporter aux personnes que tu as envie d'accompagner, que tu veux accompagner, quelle est ta meilleure solution pour leurs problématiques, pour leurs troubles, et ensuite quelle est la stratégie à mettre en place pour aider ces personnes à dépasser ces problématiques. Donc ça c'est l'enjeu quand tu veux développer ton activité, c'est de répondre à cette question, comment je peux rapidement me rendre visible auprès des, pas tout le monde, c'est une tentation qu'on a quand on débute, comment me rendre rapidement, peut-être pas indispensable, mais visible auprès de ces personnes qui ont besoin de mon art, de mon expertise. Donc la question du temps elle est assez relative, pour certains thérapeutes par exemple, notamment qui se lancent, la question du temps ne se pense pas de cette manière là, certains par exemple sont en train de se former, j'accompagne d'ailleurs une thérapeute, une sophrologue qui est en train de se former, à la sophrologie, qui a par ailleurs un travail à côté, donc la question ne se pose pas avec urgence pour cette personne, donc elle a anticipé, donc tu as des personnes, tu as des thérapeutes qui anticipent justement le développement, le démarrage ou l'installation dans leur activité, donc la question du temps n'a pas cette urgence là, qu'on soit en formation, qu'on vient de commencer, ou qu'on soit par exemple en fin de droit, où là la question devient de plus en plus urgente. Donc la question du temps, comme tu le vois, est assez relative, la seule chose à considérer, c'est que quel que soit le temps que tu vas allouer au développement de ton activité, fais-le de manière stratégique, fais-le de manière consciente et ordonnée. C'est comme une personne qui te dirait par exemple, si tu es aujourd'hui hypnothérapeute, une personne qui te dirait, comment je fais pour, combien de temps il me faut pour dépasser ma problématique, ou combien de temps par exemple si tu es coach, combien de temps il me faut-il pour atteindre mon objectif, la question aussi va être relative, tout dépend de l'intention que tu vas y mettre dans cette transformation, de ce changement, tout dépend aussi de l'intention, des actions en fait que tu vas mettre en place pour atteindre cet objectif, et tout dépend aussi de l'accompagnement que tu vas recevoir. Donc la question est, on va dire, à des réponses multiples, parce que c'est une équation qui est assez complexe, mais on arrive quand même à simplifier cette équation, en étant bien accompagné et en faisant les bons choix. Donc si tu veux développer ton activité de manière relativement rapide, le plus important c'est d'avoir les bons outils, de savoir qui on est pour les gens qu'on accompagne, de comprendre, avoir une compréhension, une connaissance assez fine finalement des problématiques qu'on accompagne, et de comment ces personnes-là les perçoivent, parce que ça aussi il y a très souvent un delta entre les deux, c'est qu'on sait en tant que thérapeute, on comprend aisément que, enfin on comprend le fonctionnement, le mécanisme de certaines problématiques, par contre on oublie de considérer la façon avec laquelle les personnes qu'on accompagne finalement perçoivent leur propre problématique. Donc c'est hyper important d'avoir ce double regard entre, excuse-moi, le, on dit, c'est mis en veille, hop, voilà, je suis là. Donc c'est hyper important de comprendre en fait, de réduire ce delta, de réduire cette distance qu'il y a entre ta perception du mécanisme du trouble ou de la maladie, ou entre guillemets, ou des objectifs à atteindre, et puis la perception qu'en fait la personne, c'est hyper important de comprendre, parce que si une personne, si tu n'arrives pas à comprendre comment la personne perçoit sa problématique, tu auras du mal à communiquer envers cette personne-là, et du coup tu vas perdre beaucoup de temps à parler entre guillemets comme un ou une thérapeute ou un praticien de bien-être, sans forcément que les gens comprennent la pertinence de tes propos. Donc c'est une piste que je te donne si tu veux développer ton activité rapidement, essaie de comprendre concrètement, factuellement, ce que vivent ces gens, de te dissocier quelque part de ta nature de thérapeute, je sais que ce n'est pas évident au début, et puis l'astuce la plus simple pour arriver à faire ça, c'est finalement de se remémorer les problématiques auxquelles on a dû faire face, et puis comment on a ressenti à ce moment-là ces problématiques-là, ou de se rappeler, de prendre conscience des problématiques qu'on a aujourd'hui, et auxquelles on n'a pas de solution, et de sentir ces émotions que procurent ou que provoquent finalement certains blocages, certains troubles. Donc si tu veux développer ton activité rapidement, c'est comme en thérapie, il faut y mettre l'intention, il faut mettre de la volonté, il faut mettre des actes, et puis il faut être bien accompagné. D'ailleurs le 26, on est quand aujourd'hui, on est le 25, donc le 29, dans 4 jours, 29 mai 2021, je précise, j'organise un atelier en ligne, privé, payant. Je précise parce que certaines personnes n'ont pas forcément compris, peut-être que c'est moi qui s'ai mal exprimé. Donc c'est un événement qui a pour vocation de vous apprendre à faire de la vidéo pour développer justement votre activité, développer ton activité aujourd'hui si tu es thérapeute ou pratiquement bien-être, et que tu as envie de sortir un petit peu de ta zone de confort, parce que c'est vrai que c'est quelque part facile de dire à ses clients, à ses futurs clients, de sortir de votre zone de confort, parce que c'est là où se trouve la vraie vie, mais c'est bien aussi de le faire soi-même, et de faire cet exercice, cette expérimentation soi-même, humainement, de le faire déjà. Ça te donnera beaucoup plus de crédibilité au plus près de tes clients quand tu leur diras, sors de ta zone de confort, parce que tu le fais déjà. Donc la vidéo est un moyen très intéressant, très excitant, très amusant, et très puissant, si tu veux vraiment développer ton activité rapidement, parce que ça crée du lien, ça humanise ta communication, ça crée du lien, on voit surtout toi, on te voit, on voit le thérapeute, comme ça tu vas arrêter de te cacher un petit peu, parce que fondamentalement, le développement d'une activité thérapeute, ou le développement d'un cabinet thérapeute, finalement c'est le développement de l'image du thérapeute, parce qu'en tant que thérapeute ou pratiquement bien-être, on est au centre de son activité, et c'est hyper important que les gens nous perçoivent tel qu'on est, et pas tel qu'on aimerait qu'on soit perçu, parce qu'il peut y avoir des déceptions, quand la personne arrive en cabinet, et tu dis finalement, ce que j'ai lu sur son site, ce que j'ai lu sur internet, sur cette personne-là, ce qu'elle dit d'elle-même, franchement ça ne ressemble pas vraiment à ce que j'imais imaginé, et de cette manière-là, en faisant de la vidéo, tu crées un lien finalement, tu crées un lien réel, authentique avec ses futurs consultants, et puis tu vas permettre aussi à d'autres personnes, qui ne sont pas forcément dans cette logique, de ce processus de cheminement, de recherche de solutions, de comprendre peut-être qu'elles ont des problématiques, de prendre conscience de ces problématiques, et de prendre conscience qu'il y a des solutions qui existent, notamment la tienne. Donc si tu es intéressé, tu me laisses un petit commentaire, sinon je te mettrai le lien en dessous pour l'inscription, les places sont limitées, donc ça se fera sur Zoom, l'application Zoom, et puis ça durera à peu près deux heures, il y aura une session en questions-réponses à la fin, et je vais t'apprendre dans cette aussi, et c'est vraiment le pilier de cette intervention, de cet atelier, je vais t'apprendre ma méthode, comment je travaille pour générer du contenu à l'infini, parce que c'est vrai que souvent on se dit, oui, faire de la vidéo, ok, c'est très bien, mais je n'ai pas d'idées, ou j'ai des idées, mais je ne sais pas comment les mettre en place, donc ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre de A jusqu'à Z, c'est-à-dire comment concrètement, simplement générer ces idées-là, et puis comment les coucher sur papier, et comment dans la foulée faire des vidéos, tu vas voir c'est quelque chose qui est assez étonnant, je t'en parle parce que, j'en rigole parce que j'ai plein de thérapeutes qui sont aujourd'hui, qui ont rejoint le programme Impact Libité, et qui au bout de quelques jours ont commencé à faire de la vidéo, et à sortir de cette zone de confort, et puis à se rendre compte que finalement, on peut faire les choses quand on a envie de les faire, et quand on a juste la méthode finalement pour le faire, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien en dessous, et puis on en parlera en dessous si tu as des questions. A bientôt !